Si dans le monde du basket les yeux sont souvent rivés sur la NBA, il ne faut surtout pas oublier que d'autres ligues existent à travers le monde. Et notre beau pays qu'est la France possède également la sienne. Bonjour à tous, aujourd'hui vous l'aurez compris nous allons revenir ensemble sur le fonctionnement de la LNB, la Ligue Nationale de Basketball. Nous commencerons donc par voir son déroulement avant de faire un rapide résumé de son histoire. La LNB est depuis 1987 à la tête des deux plus grands championnats français, que l'on pourrait comparer à la Ligue 1 et à la Ligue 2, mais qui sont ici appelées la Jeep Elite, anciennement Pro A et la Pro B. Ce sont dans ces championnats que s'affrontent les plus grands clubs français. Avant de vous expliquer le fonctionnement, je tiens à préciser que de nombreux changements sont faits en ce moment, certains détails varient alors et la version que je vais vous présenter correspond normalement à ce qui se fera la saison prochaine. Dans les deux ligues, la saison régulière voit s'affronter chaque équipe en match aller et retour. Tout comme au NBA, après la saison régulière en Jeep Elite, arrivent les playoffs, auxquels participent les 8 premières équipes du classement. Le premier affronte le 8ème, le deuxième affronte le 7ème, etc. Et ici, chaque confrontation se joue en trois matchs gagnants. Au terme de ces playoffs, les vainqueurs des finales sont sacrés champions de France. Tandis qu'en Pro B, les champions sont sacrés dès la fin de saison régulière et les playoffs font office de barrage pour la montée. En milieu de saison, lorsque tous les matchs allés sont terminés, un tournoi sous le nom de la Leaders Cup est organisé à Disneyland Paris. Les équipes classées de la 1ère à la 8ème place à ce moment-là de la saison vont alors s'affronter dans un système de tableau dans lequel chaque confrontation se fait en un match. Et chaque rencontre est donc éliminatoire. En plus des champions de France, il y a donc également chaque année un champion de la Leaders Cup en Jeep Elite et en Pro B. Évidemment, le niveau des équipes change au cours des années et un système de montée et de descente est alors mis en place. Ainsi, l'équipe terminant 16ème en Jeep Elite descend en Pro B. Tandis que l'équipe finissant à la 15ème place participe au play-off de la Pro B. Ce qui lui donne ainsi une chance de ne pas descendre pour la saison suivante. Car en effet, en plus de l'équipe terminant première de saison régulière, l'équipe remportant les playoffs monte également en Jeep Elite. Tout comme dans la grande ligue, un All-Star Game est organisé chaque année. Le dernier dimanche précédant le nouvel an, tous les meilleurs joueurs du championnat s'affrontent dans un match de gala se déroulant au Palais Omnisport de Paris-Bercy. On y retrouve également tous les concours que vous connaissez déjà, 3 points, 1 dunk, etc. C'est un moment très important dans la saison car il permet de donner beaucoup de visibilité à ce championnat trop peu mis en avant. Vous n'avez d'ailleurs plus d'excuses pour ne pas vous y intéresser car depuis cette année, la chaîne L'Équipe diffuse en clair certains matchs. C'est en 1921 que se joue la première édition du championnat de France de basket. Et c'est le club parisien du stade français qui sont les premiers à recevoir le titre de champion. Mais c'est un autre club qui marquera fortement les débuts de ce championnat, celui de Mulhouse. L'équipe alsacienne l'emportera 3 années de suite entre 1924 et 1926, avant de réaliser un quadruplet de 1928 à 1931. Mais cette équipe, comme beaucoup d'autres, disparaîtra au bout de quelques années. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur l'équipe de France, la période de l'après-guerre est très importante pour le basket français. Et le club de Las Velles va grandement profiter de ces belles années en remportant le titre à 6 reprises entre 1949 et 1957. Le Racing Club de France, aujourd'hui connu sous le nom des Métropolitains, est également un facteur clé de cette progression, en décrochant 3 titres à l'aube des années 50. Mais Las Velles revient très fort dans les années 60-70 avec 8 nouveaux titres pour clairement rappeler qui est la plus grande équipe de l'histoire. Entre 1983 et 1990, un nouveau club se fait une place dans la légende. C'est bien le Limoges CSP qui, à cette époque, se fait un nom dans la ligue. Mais une équipe de légende ne peut exister sans des adversaires à la hauteur. Et c'est là que nous retrouvons l'élan Béarnais-Pohortes. Pendant 10 ans, les clubs vont être à l'origine d'un classico désormais mythique. Chaque année, ils vont s'arracher le trophée dans des matchs à l'atmosphère électrique. Mais au début des années 2000, c'est bien le club Béarnais qui brille. Tandis que son rival chute dans une crise financière après avoir remporté un dernier titre. Et c'est alors Lasvel qui prend cette nouvelle place libre au sommet du championnat. Mais de nombreuses équipes vont pouvoir être mises en avant au cours des années qui suivent. Telles que la SIG Strasbourg, le Mans, Nancy ou encore l'élan Chalon. Qui parviennent chacun leur tour à remporter un titre. L'année dernière, c'est bien Lasvel qui s'est imposé pour ajouter un 19ème trophée à leur palmarès. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Également que cela vous aura donné un peu plus envie de vous intéresser au basket français. Si c'est le cas ou même si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.